Le chien est voleur, c'est dans sa nature. Dans cette vidéo, nous allons étudier 4 cas de figures les plus courants. Lorsque vous êtes à table, ne donnez rien à manger à votre chien. Malgré votre présence, il arrive que celui-ci se serve de lui-même en mangeant dans votre assiette ou directement dans votre main. La nourriture tombée au sol sera pour votre chien une occasion rêvée de voler une fois de plus. Vous avez l'habitude entre amis de manger sur une table basse. Ce n'est qu'une occasion de plus pour votre chien de jouer l'épicassiette. Même le repas terminé, il profitera que vous ayez le dos tourné pour enfreindre les règles une fois de plus. Même un geste aussi banal que de jeter ses restes à la poubelle peut lui donner l'occasion de fauter encore une fois. Votre chien aime les jouets du bébé ? Votre chien aime vos chaussures ? Nous allons voir comment lui faire comprendre que certains jouets sont les siens et d'autres non. Voici quelques méthodes d'Eric Tramson, rapides et efficaces, afin de résoudre ses troubles de comportement. Non pas toucher ! Et alors ? Non pas toucher ! Bien ! Remets-lui, Sylvain, redonne-lui tout doucement. Vas-y, mets-lui, me donne-lui. Non pas toucher ! Non ! Voilà ! Bon chien ! Caresse-le, ton chien. Pas toucher, dis-lui pas toucher. Bien, ça c'est pas toucher. Pas toucher. Pas toucher. Redonne-lui. Pas toucher. Bien. Caresse-le, tu vois. Il faut qu'il tourne sa tête. Pas toucher. Remets-lui, dis-lui pas toucher. Pas toucher. Bien. Tu caresses. Bien. Bien. Ça c'est pas toucher. Tu déposes dans ton assiette. Top. Et là, à ce moment-là, vu que ton chien était au bébé, tu peux éventuellement lui donner une friandise. Mais ça friandise, c'est-à-dire pas croquette. Toujours le commandement. Ca c'est pas toucher, c'est bien. Ca c'est pas toucher. Voilà. Arrête-toi. Redonne un morceau de saumon. Vois s'il a compris, dis-lui pas toucher. Pas toucher. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Redonne une croquette. Ca c'est pas toucher. Ca c'est pas toucher. Voilà. Maintenant, tu prends comme son saumon et la croquette. Et tu donnes la croquette avant de mon saumon. Voilà. Tu ranges mon saumon. Tu enlèves. Quoi que vous fassiez, ne perdez jamais votre chien des yeux et agissez immédiatement dès lors que celui-ci s'approche de la nourriture. Si votre chien persiste, la meilleure solution sera de mettre la nourriture hors de sa portée. Je suis pas touché sinon ? Pas touché. Non. Non, pas touché. Réfère, rien. Pour éviter le pillage de votre poubelle, il existe plusieurs solutions. Par exemple, vous pouvez vaporiser un produit amer non dangereux pour le chien. Une autre solution encore plus simple consiste à placer le couvercle de votre poubelle de façon à ce que celui-ci tombe lorsque le chien viendra fouiner dans la poubelle. Le bruit le fera automatiquement fuir. Votre chien ne volera plus vos objets quand celui-ci aura pris pour habitude de posséder son propre objet de motivation. Exemple tout simplement une balle de tennis. Voilà. Ouais. Ça c'est ton objet. Oui. Doucement. Ça c'est ton objet. Voilà. Ça c'est ton objet. Très très bien. Pas touché. Voilà. Ça c'est pas touché son objet de motivation. Prima to dialogue. Pas touché. Hoopêique 건강 �накéơn. C'est ton petit de point de vue. Il n'est半 de posé un cunet. Sous-titrage ST' 501